Oui, bah oui, 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 je suis au courant qu'une critique de Star Wars épisode 9 ça n'a pas trop sa place sur une chaîne de pensée critique. Mais il se trouve que j'ai quand même trouvé un petit angle d'attaque qui permet de joindre l'utile à l'agréable, alors je me suis dit que ça valait bien le coup de tenter un petit point d'interrogation. Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker est enfin au cinéma et donc, ça y est, les critiques vont un petit peu fleurir de partout. Et comme je ne suis pas du tout une bille en cinéma, étant donné que je suis un petit peu formé à l'écriture maquinéenne et qu'en plus de ça, j'ai participé à une vingtaine de très gros tournages, en plus d'en avoir réalisé trois, bah je me suis dit que j'allais peut-être pas en dire que des conneries. Et en ce qui concerne la pensée critique, et quand même le sujet de la chaîne, vous pourriez bien sortir de cette vidéo en comprenant des choses sur votre propre perception. Une sorte de perception-ception. Donc je vais vous faire une petite critique sans spoiler. Cet épisode de Star Wars se propose de nous balancer un petit twist inattendu. Alors je vais évidemment pas vous dire ce que c'est, je peux juste vous dire qu'il est pas foufou. Puisqu'on est sur l'écriture, autant le dire tout de suite, un des très grands points positifs du film, c'est la quantité de dialogue qui caractérise les personnages. Et ça c'est un truc qui me fait vachement plaisir, parce que je me suis refait le 7 et le 8 juste avant d'aller voir le 9 ce matin. Je me suis pas fait le 7 et le 8 ce matin, je me suis dit une aveille. Et je trouvais qu'il y avait finalement peu de choses qui arrivaient à caractériser les personnages. Même si Po et Finn sont différents, en fait, dans leur mentalité, dans leur caractérisation, il y a quand même beaucoup beaucoup de points communs. On aurait pu fusionner en fait ces deux personnages. Et bien ici, il y a clairement quelque chose qui se passe, il y a une meilleure alchimie entre eux. On sent une cohésion de groupe qui fonctionne vraiment mieux que dans les deux autres films. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce 9e film achève de poser, d'introduire en fait, ces nouveaux personnages. Les dilemmes vis-à-vis de leur relation à la force, qui habitent nos deux personnages principaux, que sont Kylo Ren et Rey, fonctionnent pas mal aussi, même s'ils sont un petit chitouille un peu vite expédiés. Je pense que ça aurait mérité d'être plus présent sur les films précédents justement. Mais ça, quand on sait pas dans quoi on se lance quand on écrit un premier film qui est censé ouvrir une trilogie, il faut pas s'attendre à des miracles. On va pas se bouder le plaisir, ça sauve relativement bien les meubles par rapport aux personnages. Les phrases que les personnages prononcent ne peuvent clairement pas être prononcées par un autre personnage. C'est pas interchangeable. Ce qui était un peu le cas dans les deux précédents films. Même Rey, hein, il est pas... Il est creux, vide. Ici, la petite Rey, elle prend du coffre, elle prend... Voilà, y a un truc, quoi. Y a du caractère. Donc ça, ça m'a vachement fait plaisir parce que je pense que c'était la plus grosse catastrophe des deux premiers films. C'était que ces personnages, on pouvait pas s'y attacher, on n'y arrivait pas. Tu les regardes, tu suis leur péripétie, mais c'est des coquilles vides. Quand y a un, tu t'énerves pas avec eux, tu te réjouis pas avec eux, enfin, vraiment, ils mettent du sien, quoi. Je précise que je suis globalement très mauvais public. Star Wars, en tout cas, avec le fameux « Je suis ton père », est devenu synonyme de twist. Mais quand on regarde de plus près les 11 films de la franchise, on va se limiter aux films, hein, le fameux « Je suis ton père », désolé, mais il est aussi fadasse que l'avatar de G.J. Abrams à un soir de promo sur Fortnite. Et donc, moi, j'avais un petit peu envie de profiter du support Star Wars pour vous parler des synchronicités. Je vais revenir sur ce qu'est une synchronicité. Prenez l'épisode 7, par exemple, Le Réveil de la Force. Poe cache le plan qui mène à Luke dans un droïde qui, par hasard, va être retrouvé par Rey qui, par hasard, à ce moment-là, se trouvait à côté du Faucon Minénium. Par hasard, au moment où Finn réussit à s'échapper avec Poe. Et par hasard, ils vont être récupérés par le cargo de Han Solo qui, par hasard, passait par là. Han Solo qui, par hasard, se trouve être le papa de Kylo Ren qui, par hasard, est connecté à Rey par un personnage très important. Et aucun de ces hasards n'est pris en considération dans leur récit. Ils sont passés sous silence, et pour profiter du récit, mieux vaut même ne pas y faire attention. Alors bien sûr, les fans relèvent ce genre de truc, et pour eux, l'explication, c'est que c'est la force. Eh bien, c'est hasard, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. C'est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Chaque mot compte dans cette phrase, on y reviendra. Pour continuer sur l'écriture, est-ce que ça met vraiment une fin à toute cette saga de neuf films ? Je ne pense pas. Je pense que ça, c'est un argument marketing qui est largement surévalué. D'une certaine façon, ça met fin à la saga Skywalker. Mais d'une certaine façon, ça n'y met pas fin du tout. Donc, il y a un petit peu d'arnaque à la vente, là. Ce n'est pas tout à fait le produit qu'on nous vend qu'on retrouve. Mais ce n'est pas très grave. Toujours au niveau de l'écriture, le développement des enjeux, tout ce qui concerne les trois actes, comment on va s'accrocher, etc. Ça, c'est vraiment assez nickel. Il y a juste un petit problème de McGuffin. Donc, McGuffin, c'est le truc que tous les héros doivent récupérer. Le héros, les méchants, essaient de récupérer. Un truc comme ça. C'est un petit peu confus. Il y a trois éléments qui servent à la même chose. Et ça, en écriture, ce n'est pas top top. Trois objets, vous y repenserez. C'est deux qui se ressemblent et un qui y ressemble moins. Alors, comme toujours, on retrouve des trucs un peu grossiers, du style, oh, un tel était là par hasard. Et puis, il y a un petit moment qui ressemble à un moment bien connu dans le film Les Goonies. Ceux qui verront de quoi je parle. Je me demande s'il était bien utile de le faire comme ça. Parce que d'un point de vue pratique, en fait, il n'a pas beaucoup de sens. Dans les Goonies, ça avait du sens parce qu'ici, dans les Goonies, ils savaient à quel endroit... Retenez bien ce que je dis, dans les Goonies, ils savaient à quel endroit il fallait utiliser la chose, je ne vous spoil pas, pour qu'elle révèle ce qu'elle a à révéler. Il se trouve qu'ici, c'est le même principe. Ils utilisent la chose, mais il manque le fait qu'ils sont censés savoir à quel endroit l'utiliser. Bon, voilà. Je ne m'aventure pas plus. Vous verrez de quoi je parle, c'est une petite incohérence. Si on n'est pas une incohérence près, c'est Star Wars. Des synchronicités, on a tous l'impression d'en vivre. Par exemple, quand on se dit « rien ne va aujourd'hui ». On est en train de supposer qu'on est dans une journée où il va nous arriver plein d'emmerdes. Et effectivement, chaque emmerde qui nous arrive confirme que cette journée est maudite. Ce qu'on appelle une série noire. Eh bien, c'est ça, la synchronicité. Ça peut être aussi les gens qui pensent que chaque fois qu'ils regardent leur montre, ils voient un palindrome. Genre 13h31, 4h40, palindrome c'est machin en miroir. Et si je voulais vous parler de synchronicité, c'est parce qu'on y accorde beaucoup d'attention dès lors qu'on l'aperçoit. Mais on est d'accord que l'idée qui se cache derrière le principe de synchronicité, c'est qu'il y aurait un destin, quelque chose qui s'exprime à travers le hasard, et qui n'est pas du hasard. Eh bien, Star Wars, c'est un excellent support pour vous montrer que, parfois, il y a une quantité fulgurante de synchronicité, et on ne la remarque même pas. Et une des meilleures démonstrations de ça, c'est la conversation qu'auraient pu avoir Chewbacca, Han Solo, Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker quand ils se sont rencontrés à la cantina, dans l'épisode 4. Démonstration. Désolé, si je lui ai tranché le bras à l'autre péquino, c'est parce que j'ai senti dans la force qu'ils ont bousculé l'héroïne rebelle qui a volé les plans d'étoiles de la mort. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de dire le nom de Boba Fett, un ignoble chasseur de primes qui était avec moi il y a quelques secondes, pendant que Jabba the Hutt essayait de récupérer son fric. Boba Fett ? Incroyable ! Je l'ai rencontré sur Kamino quand il était petit. C'était un clone parfait de Django Fett, le chasseur de primes mandalorien, qui a le droit de retirer son casque quand il veut, lui, et qui a servi de matière première pour faire l'armée des clones. Ça y est, ceux qui ont tué presque tous les Jedi et permis l'avènement de l'Empire. Ah ah ah, parce que la galaxie est petite ! Ouais, il faut faire confiance à personne. Moi, par exemple, un jour, j'étais amoureux d'une nana, Kyraëlle s'appelait. Elle m'a trahi pour rejoindre une organisation appelée l'Aube Ecarlate, et j'ai... L'Aube Ecarlate ? Boooooh, le truc de ouf, mec ! C'est l'organisation qui était dirigée par Dark Maul, le seigneur Sith qui a tué mon deuxième maître. Je l'ai zigouillé deux fois, le Dark Maul. La première fois, je l'ai coupé en deux. Et là, je l'ai zigouillé il y a pas longtemps, ici, sur Tatooine. Il voulait tuer le gamin. Eeeeh... Quant à moi, je tiens à vous dire que j'ai été créé par Dark Vador, le grand méchant de toute la trilogie, et le papa de Luke. Je suis un petit peu déçu, parce que j'ai vécu dans la ferme de Luke pendant dix ans, et son oncle Owen ne m'a même pas reconnu. Alors que j'ai le même nom. Quelle histoire, quelle histoire. Et au fait, qui était votre premier maître, du coup ? Ouais, un petit type tout vert, il s'appelait Yoda, vous devez pas connaître. Brrrr... Quoi, sérieux ? T'as combattu aux côtés de Yoda avec l'armée des clones de Django Fett, le papa de Boba Fett qui était là tout à l'heure ? Y'a vraiment des coïncidences des fois, c'est à se poser des questions. Eh, on s'en remet la même chose ? Donc vous voyez dans le tas, le fait que Dark Vador soit le père de Luke, pfff, c'est pas très 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 étonnant en fait. Des synchronicités du genre, y'en a au kilomètre dans ces films. Mais si je vous ai montré cet exemple précis, cet exemple là précis, c'est pour que vous compreniez que dans la définition, la synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit, le plus important c'est pour la personne qui les perçoit. Parce que ces synchronicités que je viens d'évoquer, elles sont pas faites pour être comprises en fait. Elles plombent le récit. C'est pas prévu pour être perçu. Encore le mot perception. Ça bousille l'histoire, ça donne l'impression que dans la galaxie y'a 20 gars et le reste c'est des PNJ. Les PNJ c'est des personnages non joueurs dans les jeux vidéo comme les mecs qui se baladent ou qui vendent des trucs dans les magasins. Ou comme moi, quand j'ai joué à Alien Isolation et que je suis resté 15 minutes enfermé dans un placard. Et inversement, quand nous vivons des synchronicités dans nos vies bien réelles, la plus célèbre c'est « Oh c'est dingue que tu m'appelles, j'étais justement en train de penser à toi », et bien cette synchronicité n'a de sens que parce qu'on la perçoit. C'est nous qui associons deux événements pour lui donner un sens, ou en tout cas pour dire qu'il devrait avoir un sens. Mais c'est un petit peu oublier que le but principal du cerveau, c'est de comprendre la relation qu'il y a entre les choses. On connecte les événements, les choses, les objets, mentalement, et on en fait des déductions. Et comme ça, c'est le principe fondateur du cerveau, c'est un petit peu inévitable qu'il fasse des déductions abusives. Qu'il voit des liens, là où il n'y a pas de liens. Qu'il voit des causalités, là où il n'y a en fait que des corrélations. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent du retour de l'Empereur. Est-ce que ça passe ? Alors sur le papier, ça passait pas du tout. En tout cas en ce qui me concerne, il y a trois mois de ça, pour ceux qui savent, le scénario avait fuité en fait, il y a un leak qui a été rendu public sur Reddit. Ce serait spoilé que de dire si le leak était vrai ou pas, on ne dit rien de plus. Il se trouve en tout cas que par rapport au retour de l'Empereur, c'était vrai, et en le lisant, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais la mise en scène de J.J. Abrams fait que ça passe. Moi qui me suis tapé le 7 et le 8 derrière pour enchaîner sur le 9, c'est un petit peu frontal quand même, je vous le cache pas. Mais cette frontalité est assumée, c'est-à-dire que c'est carrément la première phrase du scrolling jaune de début de film. Si je peux vous gâcher une petite surprise. L'Empereur est de retour ! Donc voilà, son rôle, sa place dans cette histoire fonctionne assez bien. Est-ce que c'est toujours le même Empereur ? Est-ce qu'il est toujours aussi fin, aussi rusé, aussi futé ? Je ne pense pas. Je pense que c'est une réinterprétation de l'Empereur comme ça a pu être une réinterprétation de Luc dans l'épisode 8. Donc voilà, on va dire que l'écriture, elle est quand même bien bonne. Elle est vraiment bonne. Au niveau des dialogues, au niveau de la structure, au niveau du rythme, c'est impeccable. Il n'y a pas une seconde où on s'emmerde. Et ça, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas l'action qui le fait, c'est l'écriture. Une question de comment on développe les enjeux, comment on crée des attentes et comment on les satisfait. Franchement, vu les merdouilles qu'on nous sort en ce moment, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Alors, si dans Star Wars, pour expliquer les synchronicités, on peut se dire que c'est la force, dans la vraie vie, chercher une explication à un truc aussi dingue que les synchronicités, eh bien ça donne le New Age. En tout cas quand on y va à fond. Alors, je ne m'amuse pas à dire que les synchronicités n'existent pas ou qu'elles n'ont pas de sens. Je sais que beaucoup d'entre vous y tiennent et pensent qu'il y a quelque chose, que ce n'est pas possible que ce soit dû au hasard. Et je respecte parfaitement cette croyance. Par contre, la question à mille points, c'est peut-être de se demander si la perception est vraiment le meilleur outil pour analyser les synchronicités et donc en tirer des conclusions. Parce que dans le cas de Star Wars, c'est l'exemple opposé. Clairement, la perception n'aide pas. Quand vous revoyez la scène de la Cantina, vous n'imaginez pas, vous n'êtes pas en train de vous repasser en mémoire toutes les synchronicités que cette scène représente. Votre perception de la scène n'inclut pas les synchronicités, elle les exclut. Alors qu'il y a largement de quoi se poser des questions. Donc moi, je me pose une question assez légitime. Si on a déjà bien du mal à les évaluer quand elles sont présentes en masse, est-ce que notre perception est toujours fiable quand il s'agit de les évaluer dans leur présence au quotidien, distillées par-ci par-là dans nos vies ? C'est une trilogie largement supérieure à la prélogie, en tout cas, en termes de... J'ai envie de dire plaisir brut. Que la prélogie, tout savante qu'elle soit... Quand même, je sais... Retapez-vous le texte d'intro de l'épisode 1, la menace fantôme. Il faut avoir fait Bac plus je sais pas combien pour le comprendre, ce texte, au moment où il passe. T'as envie de faire... Quoi ? Quoi ? Le Sénat Galactique ? La Confédération du Commerce ? Attends, j'ai pas compris. Bref, je m'égare, je voulais pas parler de la prélogie. Mais c'est vrai qu'elle était un petit peu infantilisante, hein, c'est un petit moins qu'on puisse dire. Malgré un excellent tableau de la montée au pouvoir, d'une dictature... Enfin bon, ouais, tout ça, tout ça était très bien fait dans la prélogie. En tout cas, ici, au niveau du plaisir brut, je trouve que cette trilogie, elle s'en sort vraiment pas mal, en fait. Puisque je serais heureux de la revoir. Franchement, vu le public à chier que je suis, c'est déjà un grand pas. Parlons un petit peu de l'image, maintenant. On revient dans du J.J. Abrams pur et dur, hein. Donc pour ceux qui ont un petit peu l'œil, vous remarquerez que dans l'épisode 7, par exemple, tous les décors intérieurs du premier ordre sont bleus. Puis quand on passe dans l'épisode 8, ah bah là, ça redevient gris. Un petit peu comme l'était l'Empire. Bon bah ici, clairement, on repasse au bleu. Et même que, au niveau des couleurs, on va bien trancher, on va bien taper dedans. C'est assez plaisant, c'est très agréable à regarder. Il y a des plans absolument sublimes. J.J. Abrams reste un réalisateur assez exceptionnel par rapport à l'image qu'il arrive à fournir. Je suis pas très client des films de J.J. Abrams, en fait. Juste pour que vous sachiez. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'espoir quand il a commencé à faire des films, ou en tout cas à être connu, et puis j'ai été un petit peu déçu en cours de route. Mais c'est pas la question. Alors, on peut peut-être parler des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont à la hauteur des autres films de la saga. Je vais essayer de trouver un moyen de vous le dire sans vous spoiler. Disons qu'il y a du fanservice dans ce film, et que les effets spéciaux qui emballent ce fanservice sont comparables à certains problèmes qu'on peut reprocher à Rogue One. Alors, je parle pas de l'intégration de la regrettée Carrie Fisher, qui joue le rôle de la princesse Leia. C'est une intégration plutôt réussie. Il y a quelques moments un petit peu chelou, mais globalement, on s'en sort très très bien. On s'en sort avec les honneurs, c'est un vrai tour de maître d'avoir réussi à la faire participer à cet épisode 9. Elle a un rôle conséquent, elle prend beaucoup de place, et l'histoire de son personnage se complète d'une très belle façon. Moi, j'avais très très peur pour ces séquences-là, parce que chez ALM, ils font des trucs un peu chelous parfois avec les visages. Une synchronicité, c'est avant tout un phénomène qui, selon notre perception, défie les probabilités. Ce qui caractérise une synchronicité, c'est qu'on se dit, ça peut pas être dû au hasard. Mais est-ce que notre perception suffit pour savoir qu'une chose est ou n'est pas due au hasard ? Je connais au moins un docteur en statistiques qui vous dirait que non. Alors, qui dit faible probabilité, dit rareté. Et donc, pour mesurer à quel point un phénomène est extraordinairement rare, forcément, il faut un point de comparaison. Il faut le remettre dans son contexte pour être sûr qu'il est rare. Parce que si demain, je vous sors une vidéo dans laquelle je lance 10 fois d'affilée un dé, et 10 fois d'affilée, je fais un 6. Avec caméra ininterrompue, témoin, aucun trucage, etc. Bah, ce sera hyper extraordinaire ! Mais si après, je vous dis que ça fait 10 ans que tous les jours, je tente de faire cette vidéo, et j'attends le jour où je ferai 10 fois d'affilée un 6. Bah, du coup, c'est vachement moins extraordinaire. Ça devient même parfaitement banal, en fait. Vous n'aviez juste pas toutes les infos. Et c'est là que ça se joue, c'est quand on a toutes les infos. Et pour ça, la perception, c'est pas suffisant. Par exemple, dans le cas de la personne qui vous appelle au moment où vous pensiez à elle, Et bah, il convient de tenir compte de toutes les fois où vous avez pensé à elle, et où elle vous a pas appelé. Et je dirais même pire, si on veut être vraiment honnête, il faut aussi tenir compte de toutes les personnes qui nous auraient provoqué le même effet, avec qui un tel étonnement aurait été possible. Et là, tout de suite, bah oui, les probabilités, elles sont vachement moins magiques. On a plus besoin d'invoquer un truc mystique qui ressemble à la force pour l'expliquer. Peut-être qu'il y a un truc mystique qui ressemble à la force pour l'expliquer. Mais puisqu'on arrive à l'expliquer avec un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus banal, pour quelle raison y coller un truc mystique ? À part qu'on en a très envie. Par exemple, quand on est un tout petit peu connu, comme j'ai la chance de l'être, bah c'est un truc qu'on mesure régulièrement. Les gens qui nous reconnaissent trouvent ça incroyable d'être tombés sur nous dans la rue. Comme ça, par hasard. Mais moi, des gens qui me reconnaissent, ça m'arrive une à deux fois par mois. Et c'est toujours par hasard. Donc de mon point de vue, bah ça n'a rien d'étonnant. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Sur ce coup-là, au moins, il avait sacrément raison. Alors les synchronicités, au fond, pourquoi pas ? Mais moi, j'aime bien avoir de bonnes raisons de croire aux choses auxquelles je crois. Et personnellement, les synchronicités, bah depuis que je les recontextualise, je ne les trouve plus si extraordinaires que ça. J'ai en tout cas plus besoin d'invoquer un argument mystique pour les expliquer. J'ai une petite réserve quand même sur le maquillage de l'empereur. Je vais pas pouvoir en parler beaucoup parce que ça pourrait un petit peu spoiler. Je sais pas ce qu'il y avait de si difficile à refaire le make-up des années 80. Pour moi, ce côté, le mec qui est resté trop longtemps dans son bain, ça marchait parfaitement bien. Et là non, ils essayent de... Je sais pas si on peut... Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué à refaire. C'est un maquillage relativement simple, très efficace. Je trouve que c'est pas réussi. Ça fait se poser des questions, en tout cas. C'est un maquillage qui fait se poser des questions. C'est un maquillage qui raconte quelque chose. Mais surtout vers la fin, il y a un gros problème. Mon cerveau ne me dit pas c'est l'empereur. Enfin, je dois un petit peu me forcer. Mon cerveau me dit c'est l'empereur. La musique de cet épisode était très intéressante et était beaucoup moins flonflon trompette que d'habitude. Vous savez, Star Wars, ça peut être assez assourdissant à un moment donné. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un petit peu... On se croirait à Disneyland. Tiens, tiens. Ici, on a une réinterprétation des thèmes, des réarrangements qui soulignent, qui accompagnent les personnages. On passe parfois d'un mineur à un majeur et alors ça correspond un petit peu à l'histoire, etc. C'est assez cool. C'est assez bien foutu pour ça. Et voilà, hein, on va pas s'éterniser. Allez le voir. Si ça vous intéresse, allez le voir. C'est pas un mauvais film. C'est un bon film. On s'embête pas. Et bon, voilà, y'a pas grand chose à en dire de plus. Globalement, c'est très bien fait. On s'embête pas. Moi, je suis content que les personnages aient été bien respectés. Y'a quelques opportunités manquées. Y'a quelques trucs qui passent... D'accord, d'accord, on les laisse passer. Mais pour du blockbuster Disney, franchement... 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 On peut être content. En tout cas, si vous voulez affirmer qu'il y a un vrai truc mystique derrière les synchronicités, évitez de le faire avec votre simple perception. Parce que notre perception n'a jamais toutes les infos. C'était un petit truc assez léger sur les synchronicités. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez un petit peu explorer le sujet, y'a un excellent article en description de la menace terroriste. Franchement, lisez-le, c'est très complet. Et puis surtout, si vous avez envie de contre-argumenter dans les commentaires, merci de l'avoir lu avant de venir me sortir des contre-arguments, parce que j'ai pas envie de passer mon temps à faire des copier-coller pour vous mettre les phrases que vous avez pas pris la peine de lire avant de venir critiquer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos synchronicités les plus incroyables. Moi, je trouve ça super intéressant, puis je suis sûr que ceux que ça intéresse prendront beaucoup de plaisir à les lire aussi. Personnellement, j'ai vécu des synchronicités complètement dingues. Un de ces quatre, je ferai une vidéo sur le sujet. Mais tout aussi dingues qu'elles soient, et je peux vous dire qu'il y a du niveau, aujourd'hui avec le recul, et surtout maintenant que ça fait un bon moment que je pratique la français critique et que je vois bien comment on peut s'illusionner soi-même, bah ça me parait plus si incroyable que ça. C'est beau, mais c'est pas si incroyable que ça. Est-ce qu'il faut y voir une vérité cachée ? Est-ce qu'il faut y voir un message mystique sortant du hasard, etc, etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'invoquer ça ? Et surtout, est-ce que c'est l'explication la plus probable ? Je vais vous laisser répondre à cette question. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne. Et je suis très heureux, on n'a pas entendu Skeptos de toute l'émission. Que la force soit avec vous. Si tu veux. A bientôt. A bientôt. A bientôt.